Salut tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien mieux que moi parce que ce matin, ce n'est pas le top de la forme. Alors, on est lundi, il est 12h30 et l'émission cette fois-ci est enregistrée. Je suis désolé, mais vu mon état de forme, je me suis dit que je vais profiter de la dernière énergie qui me reste pour enregistrer l'émission, la programmer et la renvoyer. Pourquoi je voulais faire ça d'autant plus ? Je voulais le faire d'autant plus que la semaine prochaine, on sera le 25, donc pas d'émission. Et la semaine d'après, on sera le premier, donc pas d'émission non plus. Donc, ça faisait 15 jours, 3 semaines sans émission, ça faisait beaucoup. C'est pour ça que je voulais absolument enregistrer cette émission aujourd'hui, même si je ne suis pas en pleine, pleine forme. Je suis en train de rechercher le menu de la semaine, alors qu'il était un petit peu plus facile à faire que la semaine dernière. Parce qu'il y avait, je ne sais pas, j'étais plus inspiré, les articles étaient plus inspirants. Et on a vu de l'info un peu sortir. Dis-donc, je ne suis pas du tout rasé. Vous ne m'en voudrez pas, la coupe de cheveux, j'y vais pour Noël. Donc, vous me verrez beau peut-être dans 15 jours, 3 semaines. Alors, pour le menu de la semaine. Cette semaine, on a au programme Facebook dans la tourmente. On va en parler, on va voir de quelle façon. On va parler aussi rapidement du test du Lumix G9, qui est un nouvel appareil photo de Pana, qui est ce qu'on a pu voir, pour ceux qui ont la chance d'être à Paris, qu'on a pu voir au salon de la photo à Paris. Et on parlera aussi de Google, qui lance trois applis en test. On en parlera rapidement, on verra ce que c'est que ces... Hop, j'ai y arrivé. Ce que c'est que ces applications, à quoi elles servent, et pourquoi Google les faits. Et enfin, quelques infos en rafale, dont une rigolote sur Star Wars. Star Wars que d'ailleurs, je suis allé voir cette semaine. Et je vous conseille qu'il y ait plutôt pas mal. Ouais, c'est franchement une nouvelle génération de Star Wars. Alors, c'est sûr, les anciens vous diront, ah, ça ne vaut pas les premiers, etc. Mais en même temps, je pense qu'ils ont perdu aussi... Ces gens-là le regardent quand ils étaient petits. Et la magie du cinéma n'opère plus de la même façon. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont peut-être l'impression que les Star Wars sont moins bons maintenant que ce qu'ils n'étaient il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est sûr que moi, j'ai passé un bon moment. Et franchement, je vous le conseille. Donc, on va attaquer par Facebook. Alors, Facebook dans la tourmente, c'est comme ça que j'avais envie d'appeler un peu ce premier article et cette revue de presse. Pourquoi Facebook dans la tourmente ? Parce qu'il y a eu plusieurs infos qui sont sorties cette semaine qui indiquent qu'à un moment donné, il y a une vraie question qui est en train de se... dans la société, qui est en train de se mettre en place autour de Facebook, du rôle de Facebook, de sa place et de ce que ça doit être. Si vous regardez bien, la première chose, c'est le gouvernement français. Alors, ça reste en France, mais le gouvernement français qui demande, qui commence à réfléchir à ce que Facebook... Donc, il est toujours interdit au moins de 13 ans, mais que de 13 à 16 ans, pour que les jeunes aient des cons de Facebook, qu'il faudrait qu'ils aient une autorisation parentale. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a vu aussi qu'on avait plusieurs cadres, anciens cadres de Facebook qui ont commencé... Je ne dirais pas cracher dans la soupe parce que c'est un peu violent, mais je pense qu'ils ne sont pas loin quand même. Ils ont été assez violents dans leurs propos et ce qui est important à noter avec ces nouvelles révélations d'anciens dirigeants de Facebook, c'est que ce sont de gros anciens dirigeants de Facebook. C'est-à-dire que jusque-là, ceux qui parlaient de Facebook en mal étaient des anciens de Facebook. On pouvait se dire, ouais, c'est des anciens de Facebook, ils se sont fait virer ou ils n'ont pas eu leur projet ou jusqu'à verser qu'ils se débarrassaient d'eux. Ils sont un peu rancuniers, etc. C'était des sous-fifs, donc pas forcément... Sou-fifs, entre guillemets, attention. Voilà. Et donc, on peut se dire, bon, ce n'était pas super intéressant ce qu'ils disaient. C'était un peu de la vengeance, un peu de la mauvaise pute, du bad buzz qu'ils essaient de se faire sur Internet. Au passage, je n'ai pas forcément une bonne idée parce que cracher sur votre ancien employeur ne va peut-être pas encourager un nouvel employeur à vous embaucher. Mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas non plus... Voilà, leur parole n'avait pas beaucoup de poids parce que ce n'était pas des anciens cas. Là, c'est un ancien président, il y a un ancien vice-président qui parle, qui s'exprime dans des termes assez violents, qui explique en gros, ils avaient conscience de créer quelque chose qui pouvait être très dangereux, qu'ils l'ont quand même créé parce qu'ils se sont dit, ça peut être aussi quelque chose de très beau. Et ils expliquent qu'à un moment donné, les meilleures intentions du monde, comme souvent dans les inventions humaines, on a une bonne intention. Et là, pour le coup, on a une bonne intention et ça devient un monstre. Et là, tous les deux vont dans le même sens. Ils expliquent qu'ils ont créé un monstre, que ce monstre nous manipule et qu'eux-mêmes refusent que leurs enfants soient présents sur Facebook. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'eux sont présents sur Facebook ? Ça, ce n'est pas précisé dans les articles que j'ai vus là-dessus. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont deux anciens… De par leur ancienne responsabilité au sein de Facebook, ça donne du poids et de la crédibilité à ce qu'ils avancent. Et ce qu'ils disent vraiment, c'est qu'ils ont créé un monstre. Ils accusent Facebook de manipuler les foules et ils accusent également Facebook de casser le lien social, d'isoler les gens, de les refermer dans leur bulle et en gros, pas d'attaquer l'esprit critique des gens. Ils ne vont pas jusque-là, mais c'est ce qu'ils sous-entendent un peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ces déclarations, Facebook a expliqué que c'était d'anciens cadres, mais d'anciens-anciens cadres, qu'ils n'étaient plus dans la société depuis quelques années. Donc, ils n'étaient plus au courant des pratiques de Facebook et de ce qui était fait par Facebook et de la volonté de Facebook justement de corriger ces défauts-là. Donc, c'est vrai que Facebook a tout de suite réagi à ces propos en disant, attention, ces gars-là, oui, ils étaient à l'origine du projet, ils étaient au début, ils nous ont aidé, etc. Mais depuis qu'ils sont partis de Facebook, on a fait du chemin et on a pris conscience qu'il y avait des défauts et des choses à travailler. Et donc, à partir de là, on fait en sorte que les défauts qui nous sont que les torts qui nous sont donnés aujourd'hui par d'anciens cadres ne soient plus d'actualité. Du coup, qu'est-ce que ça fait ? Ça relance le débat au niveau de la société, dans la société, sur Facebook, la présence des enfants ou non sur les réseaux sociaux, de quelle façon est-ce qu'il faut les contrôler, est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux et Facebook et plus largement les réseaux sociaux aux enfants. Et ça pose la vraie question finalement de qu'est-ce qu'on fait de ces réseaux sociaux. Finalement, il y a dix ans, il y a dix ans, les réseaux sociaux, on vous aurait dit, voilà, il y a Facebook. OK, vous en aurez peut-être un peu entendu parler si vous étiez un peu un geek, un peu dans la sphère de l'informatique et de la communication. Mais franchement, il y a dix ans, c'était pinnace. Aujourd'hui, Facebook et les réseaux sociaux sont devenus quelque chose de très important dans la société. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un des axes principaux de notre société, mais je pense que c'est l'équivalent plus ou moins du 20 heures, de ce qu'était le 20 heures dans les années 70-80. C'est-à-dire que c'est un rendez-vous. Alors, à l'époque, c'était un rendez-vous tous les jours à 20 heures. Là, c'est un lieu de rendez-vous où les gens vont avec leur tablette, avec leur téléphone qui est accessible tout le temps 24 heures sur 24. Il se passe toujours quelque chose, c'est-à-dire que vous avez une insomnie à 2 heures ou 3 heures du matin. Vous pouvez aller surfer sur Facebook. On l'a tous fait à un moment donné, mais ça peut être la même chose. Vous êtes en pause pipi ou plus au boulot. Vous êtes dans les transports en commun, etc. Donc, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Le 20 heures, la grande messe du 20 heures, comme on disait, la grande messe du 20 heures était un rendez-vous. Et je pense que les réseaux sociaux sont en train de devenir un rendez-vous. Mais sauf que c'est un rendez-vous quand vous voulez. Libre choix. Et il n'y a plus ce côté rassembleur de se dire, on se rassemble tous à telle heure, etc. Donc, c'est là où à un moment donné, il faut se poser la question. C'est quelle est la place des réseaux sociaux et de Facebook dans notre société ? Je pense que c'est une place très importante. Est-ce qu'il faut l'interdire ? Je pense que c'est une connerie. Et je pense que de toute façon, c'est trop tard. On ne peut plus l'interdire. Est-ce qu'il faut encadrer Facebook et l'utilisation et la pratique de Facebook ? Je pense qu'on peut toujours essayer de l'encadrer. Alors, il y a plusieurs façons de l'encadrer. Ça peut être l'encadrer avec des règles, c'est-à-dire payer vos impôts, c'est-à-dire une bonne première chose. Mais ça peut être aussi attention à ce que vous publiez, à qui appartiennent les photos, etc., etc. Les publications qui sont mises sur Facebook, les contrôler un peu plus et que Facebook soit plus réactif là-dessus. Alors, vous allez me dire « Ah, ils sont super réactifs. Vous mettez une photo avec une ailette à moitié à poil. Dix minutes après, elle est censurée. » Vous allez me dire « Oui, mais sur des propos racistes, ça prend beaucoup plus de temps. » Sur de la discrimination envers quelqu'un, sur une page Facebook qui est créée pour créer du tort à quelqu'un, ça prend beaucoup plus de temps et c'est beaucoup plus lent. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir essayer d'évoluer. L'autre chose aussi, c'est interdire aux enfants Facebook. Ce n'est pas crédible. À un moment donné, tout le monde a Facebook. Quand je dis tout le monde, peut-être pas vous, mais les marques ont Facebook, les cinémas ont Facebook, les opérateurs téléphoniques ont Facebook, les villes ont Facebook, les offices du tourisme, les compagnies aériennes. Aujourd'hui, Facebook et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., tout le monde l'utilise pour faire de la promotion, mais aussi pour passer de l'information. Votre voile est en retard, vous pouvez recevoir par Twitter. Votre train change de quai, vous recevez un message via Twitter, WhatsApp, etc. Donc, à un moment donné, les réseaux sociaux, je pense, ont un rôle dans notre société. Ils ont un côté positif et ils ont un côté négatif. Et c'est ce côté négatif qui, depuis l'élection, et je pense que je dirais que c'est depuis l'élection de Trump, qui est mis en avant énormément par une société, alors je n'irais pas dire une société bien pensante, parce que ça serait faire le même discours que dit Trump, mais qu'à un moment donné, effectivement, il y a eu des fake news qui ont influencé, je pense, alors pas non plus de façon majoritaire, à la marge, qui ont influencé à la marge le vote de certaines personnes. Et donc, dans les quantités, on va dire, pour l'instant, qui sont infimes, je n'en sais rien, c'est un sentiment, je n'ai pas de chiffres, mais c'est vraiment un sentiment. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, Facebook, en amenant l'élection de Trump, a des, entre guillemets, parce que ce n'est pas grâce à Facebook qu'il a été élu non plus, mais c'est un peu comme quand les guignols ont permis à Chirac de se faire élire. Je pense que c'est un peu les mêmes proportions, sauf que là, l'impact est différent, puisque là, on parlait des guignols, c'est facile. D'ailleurs, ils ont disparu du paysage, du visuel, tout doucement. Bolloré les a supprimés comme ils voulaient le faire. Mais Facebook, à un moment donné, c'est moins contrôlable dans le sens où tout le monde peut publier, tout le monde peut s'exprimer. Oui, il y a une régulation et oui, il y a un contrôle, mais ce contrôle est plus ou moins rapide, comme on vient de le dire. Donc voilà, pour Facebook, à un moment donné, je pense qu'ils sont un peu dans la tourmente. En même temps, ils sont dans une perpétuelle mutation. C'est-à-dire, si vous regardez le Facebook, ce qui est publié en Facebook 2017, ce n'est pas du tout la même chose que ce qui était publié en 2016, 15, 14, etc. Et plus vous vous éloignez de la date actuelle, plus vous voyez qu'il y a une grosse différence. C'est-à-dire que même moi, je n'utilise pas de la même façon Facebook aujourd'hui que ce que je l'utilisais il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, je balançais des photos, j'envoyais des commentaires, etc. Aujourd'hui, je l'utilise plus comme une source d'informations pour liker des publications que j'aime, pour partager des choses qui m'intéressent, pour interpeller des gens. De temps en temps, je mets quelques photos, mais beaucoup moins que ce que je mettais avant. Voilà, on a tous une évolution face à Facebook. Et cette évolution face à Facebook, c'est une évolution finalement face aux réseaux sociaux, à l'utilisation des réseaux sociaux qu'on a. Et en fait, peut-être que la solution viendrait d'une éducation de nos enfants à ces réseaux sociaux, éducation que nous, on n'a pas reçue. Du coup, ça nous fait un peu peur parce qu'on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas comment maîtriser l'outil, on ne sait pas si on le maîtrise. Il y a des fonctionnalités qui sont créées sur Facebook et des réseaux sociaux qui sont créés puis qui disparaissent, d'autres qui restent, des fonctionnalités parfois qui sont cachées. Donc, je pense que la solution sur Facebook ne vient pas de l'interdiction. Mais tant que Facebook est présent, tant que Facebook occupe la place qu'il occupe et les réseaux sociaux dans l'ensemble, que ce soit Twitter, Snapchat, YouTube, Google, etc. Je mets Google, mais voilà, c'est pour vraiment globaliser l'idée. C'est qu'à un moment donné, il faut éduquer les enfants et leur dire quand vous faites une recherche sur Facebook ou quand vous faites une recherche sur un réseau social ou même sur un moteur de recherche comme Google, à un moment donné, un, vous laissez des traces, deux, les réponses que vous obtenez sont parfois influencées, parfois guidées par des algorithmes et trois, recoupez vos sources. C'est-à-dire que si vous avez, pour les enfants, vous avez un exposé sur Mark Zuckerberg à faire, ne vous contentez pas de taper Mark Zuckerberg sur Facebook ou sur Google, mais allez chercher dans des livres, allez chercher sur des sites internet différents ou allez chercher dans des revues de presse, etc. des informations autres, des podcasts de radio, etc. des informations autres que Facebook. Le problème finalement des réseaux sociaux, il est là. C'est qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous passez à côté de quelque chose et ce n'est pas en se mettant la tête, faisant comme l'autruche, c'est-à-dire en mettant la tête dans le sable, qu'on va résoudre le problème parce que de toute façon, vous vous mettez la tête dans le sable, mais Facebook existe, Facebook est là et Facebook va toucher vos enfants parce qu'à un moment donné, c'est obligé. On est forcément obligé d'être touché à un moment donné dans notre journée par Facebook parce qu'on voit le logo, parce qu'on reçoit une notification. Vous allez me dire, je ne reçois pas si je ne suis pas inscrit. Je suis d'accord, mais tapez votre nom dans Facebook et vous, vous allez voir qu'à un moment donné, ça va ressortir de façon plus ou moins importante. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire une éducation autour des enfants pour leur dire, voilà, Internet, c'est ça, il y a des dangers, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal. Voilà comment il faut l'utiliser en étant prudent et en gardant un regard critique et un regard critique. J'étais un peu long sur le Facebook, mais je pense que c'est important parce que c'est vraiment quelque chose qui est de notre quotidien, qui va être une question de débat social. On pourra peut-être, vous en discuter peut-être à Noël autour des huîtres et de la bûche et qu'à un moment donné, je ne suis pas sûr que tout le monde soit très serein parce que souvent, les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas et ils ont eu des ressentis, ils vont dire, moi, j'ai lu, moi, j'ai vu, moi, j'ai… OK, mais à un moment donné, pratique et puis après, on discute. Et après, je pense qu'il faut… le monde n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a des choses à faire. Voilà, plus léger, plus léger puisqu'on est sur Noël. L'info suivante, je vous ai mis dans la revue de presse que vous trouverez en lien sous cette vidéo. Je vous ai mis un lien vers un test fait par la numérique du Lumix G9. C'est le nouvel appareil photo qui a été lancé par Pana dans la salle Lumix qui était présent au salon de la photo à Paris et qui, à mon avis, est en train d'asseoir Panasonic dans le monde du boîtier photo et plus largement photo et vidéo qui soit hybride ou non. Panasonic avait frappé très fort avec son GH7 pour tout ce qui est vidéo puisqu'il propose de la vidéo en 4K en 60 mètres secondes. Ça foire un peu sur l'autofocus, mais globalement, c'est un très, très bel appareil qui reste aussi abordable au niveau des prix puisqu'on… Alors, de mémoire, on est aux alentours des 2 000 euros, donc un peu moins cher. On va dire que son concurrent, ce n'est pas son concurrent direct, mais un concurrent comme le Canon Leos 5 Mark IV qui est sorti et qui, lui, de mémoire, filme en 4K, je crois, mais qu'en 25 images secondes, qui a toujours ses problèmes de liaison avec les autres supports, etc. Pourtant, je suis Canon. On a Canon au boulot. J'aime bien Canon, j'aime bien cette image. Ils sont forts. Mais là, pour le coup, Pana avec son GH7 pour la vidéo et le G9 pour la photo, ils sont en train de frapper très, très fort, surtout qu'ils reprennent les dernières techniques de photo à partir de 8 photos, en fait, qui sont faites en rafale. Ils vous en recomposent une qui vous permet d'avoir une meilleure définition. Alors, attention, c'est un réglage dans les menus que vous devez mettre. À côté de ça, on a Nikon qui n'est pas en pleine forme. Franchement, aujourd'hui, si j'avais un appareil photo à acheter, je ne pense pas que j'achèterais un Canon. C'est sûr, je n'achèterais pas un Nikon. Je n'achèterais pas un Canon. Je me poserais la question du Canon et je ferais le plus et le contre entre le G9 et le Canon parce que je pense que là, pour le coup, Panasonic, ils sont portés par une bonne vague. Ils sont bien. Le capteur est bien stabilisé. Il y a un beau produit pour Noël. Et vous allez me dire, Fred, il fait un placement de produit tout et sous sur le G9. Non, pas du tout. Mais c'est juste qu'à un moment et tous les retours que j'ai là-dessus sont plutôt bons. Ce qu'on me dit, c'est que c'est quelque chose pas d'un sonnique en plus avec ses objectifs. Vous pouvez changer les objectifs. Ils ne sont pas si chers que ça. Il y a des bacs d'adaptation. Ça reste un très bel outil, un très bel objet. Vous pouvez encore l'offrir pour Noël. Si vous allez à la FNAC ou je ne sais où, boulanger ou autre, vous le trouverez. Si vous voulez l'acheter sur Amazon, dites-le nous dans les commentaires. Je vous ferai un lien. Je vous rappelle qu'on a signé un protocole avec Amazon et que maintenant, on peut vous faire bénéficier, alors pas de remise, mais du même produit sur Amazon. Et nous, on a un retour d'Amazon. On est commissionné. donc n'hésitez pas à nous filmer un petit coup de pouce. Ça sert aussi à ça, ces vidéos. Donc franchement, le G9 de Pana, le Lumix, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est un bel objet. Alors attention, par ailleurs, un petit conseil au niveau de la photo, n'oubliez pas qu'une photo est réussie à partir du moment où effectivement vous réglez bien votre appareil, vous avez un bel appareil, vous avez le bon objectif, etc. Mais n'oubliez pas non plus que ce qui fait la qualité d'une photo, ça reste son éclairage. D'accord ? C'est comme en vidéo, une bonne vidéo bien éclairée. Là, après, vous voyez, je brille un peu du front, je brille un peu. Là, je suis un peu saturé parce que mon éclairage est un peu fort. Et c'est pour ça que l'image est un peu moins belle. En photo, c'est comme en vidéo. L'éclairage fait beaucoup de choses sur votre photo. Donc, travaillez beaucoup votre éclairage. Si vous vous équipez d'un appareil photo, n'oubliez pas de prendre un bon flash. Ça ne sert à rien de claquer 2 000, 3 000 euros dans un boîtier, de rajouter des objectifs et de vous en mettre vos 500, 600, 700 euros d'objectifs. Et puis, à côté, vous achetez un flash à la con qui va vous éclairer à 10 cm et vous pourrez vos photos. Donc, l'important, franchement, le boîtier, oui, l'éclairage, encore plus. Vous voyez, là, je brille vraiment de toute cette partie-là. C'est l'éclairage. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a déréglé mon spot. Il faudra que je vérifie ça pour un jour, trois semaines. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Donc, franchement, l'avis sur le G9, très intéressant. J'accélère un peu parce qu'il est déjà 20. Je suis de plus en plus fatigué et il va vraiment falloir que j'aille me soigner. Donc, je vous disais aussi dans le menu de la semaine qu'on avait Google qui lance trois applications. Ce sont trois applications qui sont en test. Attention, les deux premières sont disponibles, Android et iOS. La dernière qui travaille les vidéos, on verra, n'est disponible que sur iOS. Ça reste du test. L'idée, en fait, c'est quoi ? C'est Google qui lance ses applis pour tester des algorithmes. Alors, ils ne se font pas chier. Ils disent, tiens, on se fait un algorithme et feu patate, on travaille. Donc, c'est un travail qui est fait sur l'image. La première s'appelle Storyboard. C'est une application qui, en fait, transforme vos photos en bandes dessinées. Vous prenez une, deux, trois photos, où vous les assemblez, Vous faites des, et ça en fait une bande dessinée, un graphisme de bande dessinée. Vous pouvez choisir, vous pouvez, il y a différentes options, etc. Vous pouvez choisir. La deuxième appli, c'est Selfissimo qui, elle, prend des selfies. Vous prenez votre appareil, vous mettez en mode selfie, vous prenez vos petites photos comme ça. Et en fait, dès que vous prenez la pose, il vous prend une photo. Tout ça, vous n'avez pas besoin de le déclencher. Il vous suffit simplement de tenir l'appareil photo. Donc, pour les mannequins en herbe, ça peut être sympa, du style, je vais faire la pose. Je suis beau. Photo. Et voilà. Donc, tout ça pour vous dire que cette appli va se lancer, elle, disponible Android, iOS. Et la dernière, c'est Scoobiz. Alors, elle, c'est uniquement disponible sur iOS. Elle prend une vidéo, elle fait de la boucle et en slidant avec votre doigt à gauche ou à droite, vous accélérez ou vous ralentissez la vidéo. Voilà. Ce n'est pas des applis phénoménales qui vont vous révolutionner votre utilisation de votre smartphone, ni de la photo. C'est à mon avis, des applis qui auront un petit temps de mode et puis une fois que ça sera fini et que ça ne sera plus à la mode, elles vont disparaître. Vous savez, c'est un peu comme ces applis à mohé qui tournaient où vous prenez en photo, elles vous vieillissez, vous vivez comment vous serez à 50, 60, 80 ans, etc. Maintenant, on n'entend plus parler de ces applis-là. Je pense que c'est un peu la même chose pour ces applis-là. Mais c'est juste Google qui à un moment donné se fait plaisir, se dit, tiens, je vais lancer des applis, ça va me permettre de tester des algorithmes grandeur nature et je serai tranquille. Alors, bien évidemment, les paranos vont nous dire le grand Google va encore récupérer des informations sur vous parce qu'ils vont géolocaliser les photos que vous faites, ils vont augmenter la bande de données qu'ils ont sur vous, etc. Évidemment qu'ils vont faire, l'appli est gratuite. À un moment donné, si l'appli est gratuite, c'est bien qu'il y a quelqu'un quelque part qui paye et qui récupère de l'argent. Donc là, en l'occurrence, c'est vous. Quand l'appli est gratuite, le produit, c'est vous. On a tendance à dire à 99,9 % du temps, c'est ça. Donc, franchement, oui, effectivement, Google va récupérer encore des informations mais moi, ce qui me fait délirer dans cette information, c'est qu'à mon avis, Google veut tester des algorithmes, ok, et il vous pond une appli, il la balance, il ne la balance pas juste comme ça, il la balance à tout le monde et vous dites, allez, j'ai une appli test pour mes algorithmes, faisiez comme vous voulez. Vous, vous jouez avec, etc., eux, ils vont avoir un retour. Ça montre qu'à un moment donné aussi, on a basculé dans un nouveau monde et ça confirme le fait qu'on est plein pied dans un nouveau monde par rapport à il y a 10, 15 ans où avant, on a menacé un produit où vous faisiez une étude de marché, vous regardez si ça allait fonctionner où vous disiez est-ce que ça ne va pas venir à ma boîte si jamais ça ne marche pas, etc. Là, Google, il vous le dit, il vous dit, les gars, je fais une appli, c'est pour tester des algorithmes, jouer avec, ça n'ira peut-être pas plus loin. Voilà, je trouve ça assez fabuleux. Ça montre qu'à un moment donné, le monde a changé et que la façon de créer des produits est beaucoup peut-être qu'on est, on en attend beaucoup des nouveaux produits qu'on achète, mais que le monde est beaucoup plus tolérant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des applis qui plantent et vous allez vous dire, bon, ce n'est pas grave. Alors, ce n'est pas grave tant qu'elles sont gratuites, bien évidemment. Si votre smartphone que vous avez acheté entre 800 et 1200 ou 1300 euros, il capte mal, il va vous faire des photos pourries et ça ne va pas aller, là, pour le coup, vous allez moyennement le vivre. Ça ne va pas être top. Mais, le test d'appli gratuit ou le test d'éléments gratuits, on est beaucoup plus tolérant. Voilà. Donc, c'est une chose à voir, c'est qu'il y a vraiment, pour moi, il y a deux mondes qui sont en train de se créer, les produits qu'on vend et sur lesquels on va être très critique et les produits qu'on met à disposition et qui sont gratuits, on va être plus souple au niveau de la critique. Voilà pour les gros articles de la semaine. Rapidement, parce qu'il me reste six minutes, je suis épuisé, je vais vous donner les infos en rafale. Alors, première info en rafale, attention, couper le son. Je vous ferai un signe que vous ferez comme ça quand vous pourrez remonter le son, mais ça peut spoiler pour ceux qui regardent The Walking Dead. Donc, dans The Walking Dead, je vais éviter de vous le spoiler, mais dans The Walking Dead, il faut savoir, c'est que la saison 8 ne fonctionne pas top. Les audiences sont en chute libre. Pour avoir vu la série, les audiences sont en chute libre, je pense, parce qu'à un moment donné, les personnages font des trucs débiles qu'ils ne faisaient pas avant. Je n'en dis pas plus pour ne pas vous spoiler le début de la première partie de la saison 8, mais franchement, à un moment donné, il y a des trucs qui sont faits que c'est complètement débile, c'est crétin. Voilà, ça rembête les personnages. C'est des choses qu'ils ne faisaient pas du tout au début, ils réfléchissaient. Voilà, là, on a l'impression qu'ils font des trucs dans leur coin en dépit du bon sens, etc. Donc, ça, je pense que c'est une des premières choses qui a miné le truc. La deuxième chose, c'est que moi, j'avais bon espoir en attaquant cette nouvelle saison de The Walking Dead qu'on arrive à se débarrasser de Negan parce que pour moi, comme je vous l'avais déjà dit, Negan, c'était un nouveau gouverneur. On se retrouvait avec un nouveau méchant et ça, on l'avait déjà vu il y a 2-3 saisons avec un méchant qui avait sa vie et qui voulait anéantir la ville de Rick, etc. On l'avait déjà vu, ça n'apportait rien de nouveau sauf sur le fait que c'était un vrai méchant, bien méchant. Ok, super, mais à un moment donné, il n'y a rien de nouveau. Ce qui était bien avec The Walking Dead les premières saisons, c'est que chaque saison, ils ont exploré quelque chose de nouveau. Ils ont passé un moment à la ferme, ils ont passé un moment à la prison, ils ont passé un moment à Atlanta, ils ont cherché leur chemin. Là, on se retrouve un peu avec le même truc. C'est quoi ? C'est qu'ils ont un lieu où ils sont sécures, la prison ou Alexandria. Il y a un méchant qui veut les attaquer pour les anéantir et ils vont se défendre. Ok, super, mais je l'ai déjà vu l'histoire. À la fin, ils vont gagner ou il va y avoir des morts qu'on ne voulait pas. Très bien, c'est le père qui meurt, le pasteur, etc. S'il se coupait la jambe, il meurt. Là, on a des personnages qui meurent et en plus, ils meurent de façon inutile. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, les morts qu'il y avait eu, les personnages historiques de The Walking Dead se faisaient à un moment donné où ça avait une utilité, ça avait un sens pour le scénario. à la fin de la première saison, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, la blonde, quand elle décide de ne pas partir du centre et de mourir dans l'explosion du centre, ça a du sens. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle n'a plus d'espoir, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'elle refuse de vivre dans ce monde-là, etc. Mais là, franchement, je ne vous dis pas quel personnage, mais il y a un personnage qui va mourir. Ce n'est pas un vrai gros spoil parce que ça, on s'y attendait parce qu'à un moment donné, les scénaristes voulaient le relancer la série en faisant mourir un personnage qui est débile. Ils nous ont fait mourir Glenn et Abraham il y a une saison. Là, ils nous butent, lui. Franchement, Glenn et Abraham, OK, j'avais du mal à me digérer, mais ça avait du sens. Ça menait, OK, ça matérique, ça cassait un couple, ça donnait de la haine, ça faisait changer des personnages, etc. Là, oui, ça va faire changer un ou deux personnages, mais franchement, quel intérêt. Et surtout comme ça, je ne vois pas. Peut-être que je serais surpris par la deuxième partie de la saison. Mais voilà. Donc, quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire que The Walking Dead, les audiences sont en chute libre, que les audiences sont en chute libre parce que les personnages ont les fait passer pour des crétins, parce qu'il y a des morts inutiles. Et donc, le showrunner, il y a une grosse pétition qui tourne pour se dégager le showrunner qui est présent depuis la fin de la troisième saison, je crois, ou le début de la troisième saison de The Walking Dead. Et franchement, je pense que ça ne serait pas forcément une mauvaise chose de le dégager parce que là, ça piétine, ça s'embourbe dans un conflit. Moi, j'avais bon espoir qu'on se débarrasse dans la première partie de la saison de Negan et que la deuxième partie nous ouvre d'autres perspectives. Là, je vous l'avoue en mille, c'est simple. Début de la deuxième partie, ceux qui ont perdu le proche, ils vont être en colère derrière, ils vont faire la tête. Ils vont mettre un ou deux épisodes à 100 mètres. Après, ils vont attaquer Negan et dans le dernier épisode, Negan va mourir et peut-être au dernier épisode, on aura un espoir pour la saison 9 où on nous dira « Ah, attention, peut-être rebondissement. » Voilà. Donc, voilà, franchement, je suis déçu, je suis un peu déçu. Rien à voir avec le personnage qui meurt parce que très clairement, je ne m'attendais pas ce que soit lui. Et voilà, je n'en dis pas plus. C'est bon, vous pouvez remonter le son. On a fini le spoil. Je garde du temps pour ceux qui nous regardent à l'accélérer. Vous pouvez remonter le son. J'ai fini de spoiler. Autre info en rafale, la possibilité maintenant vous est donnée par Instagram de suivre des hashtags. Avant, pour suivre des actualités, vous étiez obligé de vous abonner à un fil d'actu de quelqu'un. Maintenant, vous pouvez tout simplement vous abonner à des hashtags et suivre les hashtags, c'est-à-dire un centre d'intérêt. Si vous voulez suivre par exemple la ville de Nice, vous suivez le hashtag de la ville de Nice et vous aurez toutes les informations que vous avez sur la ville de Nice. Avant, il fallait que les gens que vous suiviez soient de Nice, soient passent par la ville de Nice pour que vous ayez des photos de Nice ou des hashtags de Nice. Maintenant, ça, ça va être important. Je pense que c'est une grosse révolution mine de rien pour Instagram parce qu'avant vous suiviez des marques par exemple pour les marques je parle bien pour les marques par exemple Coca-Cola, GoSport, Decathlon, etc. Vous les suiviez. Maintenant, vous allez pouvoir suivre des hashtags. C'est-à-dire qu'avant vous aviez le côté officiel de la marque. Maintenant, vous pourrez être averti. Imaginons que vous suiviez le hashtag Decathlon. Bien évidemment, vous serez mis au courant des dernières promotions de je ne sais quoi que va faire Decathlon. Mais un gars qui va aller tester une tente Decathlon, un gars que vous ne suivez pas et qui va mettre le hashtag Decathlon, vous allez le trouver et il va apparaître dans votre fil. Alors oui, vous pouviez déjà avoir le trouver en faisant une recherche mais là, apparemment, ça va être automatique donc ça ira beaucoup plus loin. Je pense que ça va modifier grandement Instagram. Dernière nouvelle, je vous l'ai mis en photo de notre revue de presse. Star Wars ne se refuse de rien, n'a peur de rien et c'est le roi des produits dérivés. Sauf qu'il y avait un endroit où ils n'étaient pas bons, absent complètement, les sex toys. Et bien voilà, Star Wars maintenant vous propose des sex toys à l'effigie de vos figurines préférées de Star Wars. Alors franchement, on sait que George Lucas a gagné énormément de sous et voire toute sa fortune grâce aux produits dérivés mais alors là, c'est vrai qu'il n'avait pas attaqué les sex toys. Pour rien ne lui fait peur. Je ne sais pas comment Disney va réagir à ça parce que les sex toys, tout ce qui est sexe et Disney, ça ne fait pas forcément toujours bon ménage mais quoi qu'il en soit, vous avez maintenant, mesdames, messieurs, des sex toys à la gloire de Star Wars. Et si jamais vous voulez avoir des soirées Star Wars, à thème Star Wars, vous pouvez éviter les répliques à la compte du style « je suis ton père », ça va faire bizarre. Mais il y en a d'autres qui peuvent bien passer. Après, si vous êtes dans la mode du show, oui, tout poilu, ça peut passer aussi. Voilà, écoutez, je finis sur ces bonnes paroles pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous rappelle qu'on ne sera pas là le 25 et le 1er janvier. Je vous rappelle également que si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, on a une sélection de cadeaux sur notre Facebook avec des liens Amazon. N'hésitez pas à cliquer dessus. C'est des choses qu'on a vues, qu'on a testées, dont on a entendu parler, qu'on vous conseille. Ça va du robot BB8 au casque boost, etc. Il y en a à peu près pour toutes les bourses. Et franchement, ça nous aide. Voilà. Si vous avez des questions, des envies, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, j'espère vous retrouver en direct dans 15 jours, 3 semaines. Peut-être, on vous fera une vidéo ou deux en attendant, histoire de ne pas vous laisser tout seul face à la dame. Allez, au revoir à tous. Bonne fête de fin d'année et bon début d'année 2018.